Les photos de l'ayatollah Khomeini Photos de l'ayatollah Khomeini de l'actuel guide suprême Ali Khamenei accrochée au mur. Une table basse sur laquelle est posé un grand registre entouré des photos du guide suprême de la révolution islamique et du général Qasem Soleimani. Une assiette de date complète le tableau. C'est le décor de la grande salle d'accueil de l'ambassade iranienne à Dakar à l'occasion de l'ouverture du registre de condoléances suite à l'assassinat de Qasem Soleimani en Irak par les Etats-Unis. Les sarges d'affaires des représentations syriennes, sud-africaines et irakiennes au Sénégal ainsi que les ambassadeurs du sultanat d'Oman et du Zimbabwe s'y sont relayées pour présenter leurs condoléances à la République islamique d'Iran à travers quelques lignes couchées sur le registre ouvert à l'ambassade à compter de ce jour. La communauté chiite sénégalaise n'a pas été en reste. Elle a été représentée par Cher Cherif Mbalou. Des citoyens sénégalais à l'image de cet homme scandalisé par la frappe américaine qui a visé le chef de la force Al-Quds des gardiens de la révolution ont aussi fait le déplacement pour partager la peine des Iraniens. Quant aux autorités sénégalaises, leur réaction se fait désirer. A la place du nouvel ambassadeur empêché pour des raisons liées au protocole, c'est son assistant sénégalais qui s'est adressé à la presse. Il a dressé un bref portrait du défunt. Le général qui a été assassiné, le général Qasem Soleimani, qui a été une légende en Iran, un personnage légendaire, un héros national, qui a beaucoup fait pour la région, qui a réussi à combattre le terrorisme, à éliminer les Daechs dans la région, en Irak, en Syrie, dans la région en général. La perte a été très douloureuse. C'est une grande perte pour l'Iran, pour la région et pour la communauté musulmane de façon générale. Alors, ils ont présenté quelque chose d'emblématique au sein de l'Iran. C'est pour ça que vous voyez que pendant ces funérailles, il y a eu des marées noires du monde qui a affilié pour l'accompagner à sa dernière demeure. Sa position dans l'échiquier étatique iranien est l'endroit choisi par les Américains pour éliminer le général Soleimani, font dire à Umar Diallo que c'est un acte de guerre. C'est pas un acte de guerre. Tu es quelqu'un dans un territoire, dans un autre pays, alors que l'Iran a été l'invité officielle d'un pays, alors que l'Iran a été assassiné dans ce pays. Non seulement c'est un acte de guerre, mais c'est une violation de la souveraineté de l'Irak. Selon l'assistant de l'ambassadeur, l'Iran se réserve le droit de répondre en fonction de ses moyens. Sous-titrage Société Radio-Canada